Ensuite, tournage de documentaire. Il semblerait qu'un projet américain de financement participatif ait réuni les fonds nécessaires pour la réalisation d'un documentaire sur Zimnégorsk. Où va le monde ? Le caméraman veut prendre des photos dans la montagne. Pouvez-vous l'amener là-haut ? Oui. Alors ça fait un peu expédition. Prenez un opérateur, allez faire des photos. Malheureusement, non. Bon, et bien qu'est-ce qu'on va faire ? On va évidemment tester ce petit Resvani. Donc on va le custom tout de suite. On va lui mettre... Oh, meilleur moteur. Moteur qui recule les limites des petits véhicules en améliorant la puissance et de réhabilité et l'excésaration au prix de la consommation de carburant. Tout en étant de taille réduite, ouais. Je ne sais pas trop ce qu'il faudrait mettre. C'est les moteurs du... Alors il est à la boîte spéciale. Il y en a qui disent qu'elle est pas mal. Bon, ces pneus de base, techniquement, c'est de la merde. Dans la boue 1.1, on a rarement vu pire. Même les pneus chaîne sont meilleurs dans la boue. Donc on ne va pas partir là-dessus. Les pneus Ultima, ouais, bon, on peut partir sur du 1.4 si on prend des pneus Ultima. Mais alors ce n'est pas les plus beaux non plus. Je crois qu'il y a des pneus encore au-dessus des pneus hors-piste. Alors on va prendre des plus gros, des 49 pouces. On est sur du 1.2 quand même. Ils ne sont pas si mauvais d'une certaine manière, les Ultima. Mais voilà, ça ne va pas valoir les pneus bouts. Surtout que là, la carte, elle est quand même vraiment merdique. Qu'est-ce qu'on pourrait lui mettre ? J'aurais bien voulu des pneus un peu moins larges. J'aime bien les pneus un peu larges sur lui. Mais là, c'est peut-être un poil abusé. On va partir là-dessus. Troy, avancé, évidemment. Pas autonome, pas besoin. Activable, sortie haute. Moi, je préfère... Ah, je vais aller profond. Je vais aller dans l'eau profonde là quand même. On va mettre la sortie haute parce que je vais aller dans l'eau assez profonde. Cache de sécurité, sûrement pas. La réparation, je ne vais pas aller loin. Je ne sais pas si c'est la peine que je mette tout ça, que j'alourdisse le véhicule et que je le rende peut-être moins beau. Alors personnellement, au début, je préférais celui-là. Mais je trouve que c'est un peu abusif. C'est trop gros et tout. Je trouve que ça, bon, je n'aime pas trop la forme. Mais je trouve que c'est un petit peu plus discret, surtout sur l'avant. Alors pare-soleil, pare-soleil, je peux mettre celui-là. Sur celui-là, sur l'avant et les petits phares en dessous, ça ne cache pas. Tandis que là, quand on met ça, ça gâche complètement la calandre, je trouve. C'est vraiment trop abusif. Donc je suis plutôt partant de celui-là. Marche-pied, why not ? Aile, sûrement pas. Les jantes. Honnêtement, là, je ne sais pas. Ouais, peut-être. Et la couleur, alors il n'y a pas encore la couleur du truc. La couleur additional paint job. Alors c'est custom. Celle-là n'est encore pas trop trop mal. Je vais peut-être la tester pour voir un petit peu ce qu'il vaut, comme ça. Je vais le tester comme ça. J'aime à peu près. Bon, je ne mets pas le module de toit. Viens voir qu'est-ce que ça donne avec le module de toit. Bon, évidemment, il ne faut que le véhicule ne soit plus du tout en face. La caméra, on peut la déplacer, les gars, les développeurs. On peut le faire nous-mêmes de déplacer la caméra. Il n'y a pas de souci. Vous pouvez nous laisser. On va voir comme ça, en général, à quoi ça ressemble. Ouais, on va partir comme ça. Ah, quoi que. Ah, et puis dans la galerie, c'est vrai qu'il doit y avoir une roue... Ouais, il y a une roue dédiée. Sauf que c'est de la merde, vos roues dédiées. J'aimerais bien, mais c'est de la grosse merde, vos roues dédiées. Elles ne sont pas moches, mais elles sont trop petites. Et puis, elles ne sont pas bonnes. Alors, c'est vrai que... Ah, et non, les roues dédiées, je suis con. Bah si, les roues dédiées, c'est de la merde. Attends, c'est moi ou il y a un... Ah, elles sont si mauvaises que ça, merde. J'ai cru qu'il y avait un bug dans l'ordre, mais non. Elles doivent être si mauvaises que ça. Je vérifie avec les stats que j'ai. Des fois, il n'y a pas une erreur de... Un bug de... De trucs. Un resvanitang de 6, de 2, 1, 1, si c'est ça. Avec des pneus rigides. Ouais, 1, 1. Ouais, je vais aller dans de la boue profonde. Je vais en chier comme pas possible. Ça, c'est pas bon. Puis les pneus... Normalement, il existe des pneus plus badass sur lui. Donc, on va rester là-dessus. On va rester là-dessus. Allez, hop. On part comme ça. On part comme ça. Combien d'essence ? 80 litres. Allez, c'est une petite mission. J'aurais presque pu laisser les pare-chocs de base, mais on va partir comme ça. Allez, hop. Vas-y. Alors, Bloc... AWD est toujours actif. Bloc dispo. OK. On va vraiment passer par des coins de merde, là, en plus. Donc, je me demande s'il va faire le boulot. On va passer par la rivière, là. Alors, pfiou. C'est quand même un endroit relativement merdique. Ça va me permettre de le tester, parce que je voudrais vraiment voir de quoi il est capable. Un petit peu partout. Il y en a qui disent qu'il est bien. D'autres que voilà. Bon, bah, c'est un scout, de toute façon. Après, tout dépend où on le teste, à mon avis. C'est pas fou, mais il y a une jolie petite couleur, une jolie petite position, je trouve. Donc, c'est-on jamais. Pourquoi pas une petite photo au passage. Le véhicule va être dégueulasse une fois qu'il va être allé dans l'eau, à mon avis. Ah bon, qui se lave dans l'eau ? Je sais plus trop. Des fois, il se lave. Des fois, il est pire. Ouais, c'est pas la dinguerie. Et pourtant, j'ai du pneu très correct. Alors après, est-ce que le scout est mauvais, ou est-ce que c'est plutôt la zone qui est atroce ? Je pense qu'on a déjà la réponse. La zone, elle est vraiment... Ouais, la zone, elle est vraiment... Je me fais emmener. Au revoir. Je vous quitte pour un monde meilleur. Ouais, ça pousse dans le coin. Ça pousse. Heureusement, on va avoir des camping-cars avec la phase 14. Ça va être tellement mieux. On en avait tellement besoin. Alors, on est sorti de ce bordel. Où est-ce qu'il faut qu'on aille ? Ah oui, il faut que j'aille là-bas. Ah oui, en fait, j'aurais pu passer par la ville. Ça aurait pas changé grand-chose. Je voulais le tester, de toute façon. Il y a d'autres chemins ? Je peux vraiment, si j'ai envie de me faire chier, jusqu'au bout. Non, c'est par là, justement. Je peux vraiment m'emmerder jusqu'au bout pour tester et voir de quoi il est capable là-dedans. Allez, bah, allez. Quand on aime, on compte pas. Il faut que je voie. Bon, il est... Après, voilà, qu'est-ce que je vois ? Je vois un véhicule qui galère. Mais bon, c'est un scout. Il va pas faire des miracles à survoler le terrain. Mais il a les bons pneus, du coup, DLC, là. Je comprends pas que les pneus dédiés soient aussi pourris, alors que quand on le voit dans une série comme Terminal List, il a des pneus hyper badass. Bon, c'est peut-être plus du pneu routier qu'autre chose, mais les pneus qu'il a, de toute façon, ils font routier. C'est des pneus de route. On dirait des galettes de 866 un peu. C'est pas fou. J'ai pas forcément de points de comparaison pour savoir s'il se débrouille mieux qu'un autre, de toute façon. Mais bon, la question, c'est est-ce que je vais avoir besoin du treuil très souvent, sachant que je vais passer dans des zones de merde. Ça va être ça un peu la question. C'est est-ce qu'il se débrouille déjà en consommation ? Je suis au taquet, je suis à 2.5 et je n'ai quasiment rien consommé. Il se débrouille pas mal à ce niveau-là. C'est-ce que je suis à 2.5 et je n'ai quasiment rien sur le truc. Je suis à 2.5 et je n'ai quasiment rien sur le truc. Ouais, peut-être réduire la vitesse J'avais pas vu, j'ai cru que j'étais déjà en moyenne Ah, il s'en sort, il s'en sort J'ai pas besoin du Troy, malgré que ce soit une route vraiment dégueulasse J'ai pas besoin du Troy Alors je suis passé ici avec le step Et avec ses pneus de base, ouais, du coup la comparaison est pas non plus géniale J'étais avec le Tatra par contre, j'étais avec le Tatra Force avec ses bons pneus J'ai fait mieux forcément avec lui remotrice, sûrement plus de taille Et tout ça, mais bon, c'était pas forcément une folie comparé à ça Dans la flotte, le Tatra Force s'est aussi fait emmener, il me semble Ouais, c'est un scout, c'est un scout, c'est pas la folie, c'est tout C'est pas la folie, c'est compliqué de le juger C'est une carte pourrie, ça reste un scout, qu'est-ce que tu veux juger de toute façon ? Tant que ça passe, mettre un petit coup de peps Ça va pas durer Voilà, zone debout au milieu, je me suis calé en Tatra Force, on peut voir Qu'est-ce que ça va donner ? Ça donne qu'il avance encore, mais qu'il galère Mais il avance encore On va lui laisser un peu de temps, voir s'il cale Ah, là ça passe mieux Ok Il se débrouille C'est lent, il se débrouille Il se débrouille Il se débrouille Bon c'est sûr qu'il ne faut pas être pressé Mais est-ce qu'on a besoin de se treuiller ? Est-ce qu'on a besoin de se treuiller ? De toute façon on ne treuille pas de remorque Allez on repart Je crois que la route qui est au dessus ça devrait y aller Donc on devrait pouvoir rouler un petit peu En plus on s'enfonce peut-être moins du fait d'être un scout Que le step Il a l'air capable C'est pas la folie mais il a l'air capable Je l'ai vu passer tout ce qu'il y a dans la boue Il a galéré nulle part dans la boue Nulle part j'ai besoin de sortir le treuil A part dans la flotte où il se faisait emmener Bon ça c'est pas forcément anormal Surtout ici Bien et bah c'est parti On va attaquer les points de découverte Ah c'est Non vous foutez de ma gueule Vous foutez de ma gueule C'est tout Il était content Bien Et bien je dois admettre que je suis impatient de voir le documentaire maintenant Ah bah moi aussi je suis impatient de voir le documentaire là Parce que c'était bref Ah non bah sans déconner Merde je suis en train de me péter la gueule pour rien Je voulais faire une photo sympa avec le soleil et tout Peut-être un peu avec le véhicule tourné Non mais c'est tout C'est ça votre mission Sans déconner Je serais passé dessus l'autre fois Je l'aurais fini la mission sans faire exprès Bah c'est un délire Mais j'aurais même pas fait exprès J'aurais fini la mission sans faire exprès Je sais même pas ce que je suis venu voir Je croyais qu'il allait avoir 2-3 points là-bas de long Bon on va continuer de petites minutes On va essayer d'aller voir un petit peu plus loin Voir s'il y a d'autres chemins Comment il continue de s'en sortir Mais de tout ce que j'ai fait Il a l'air plutôt bien Il a l'air plutôt bien avec par contre les pneus DLC Sans les pneus DLC on peut peut-être en reposer Avec il se débrouille bien Oula C'est pas ce que je voulais faire Par contre je suis en train de regarder Je vois que la boss là-bas On peut y aller ou pas ? J'ai jamais essayé J'ai jamais essayé d'y aller Allez vas-y mission Petite mission supplémentaire Avoir la boss là-bas Le rocher pardon La boss n'importe quoi On va essayer d'aller sur le rocher On va voir si ça donne si c'est possible Je ne sais pas On va essayer de foutre le 4x4 là-haut On en a à foutre Par contre là le problème c'est Ah non la descente ça devrait y aller Tout doux Tout doux Tout doux Ouais 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 Alors Ouais par là ça devrait y aller Si t'arrives à passer Ok Doucement Ouais bah oui ça c'était obligé Tomber dans du caillou C'était obligé que ça tape J'ai pas vu J'ai freiné trop tard Oula Ouais Non ça ça promet pas du bon ça Des pneus boue Alors faudrait pouvoir les dégonfler éventuellement Quoique C'est déjà des pneus Ouais non Faut que j'aille plus à droite Ça a l'air de D'être plus sympa pour pouvoir se péter la gueule à mon avis Ouais ouais je suis en train de glisser Je suis en train de glisser absolument pas comme j'ai envie Et là ça me fait légèrement flipper Il glisse de fou Mais qui a beurré mon rocher là Sans déconner Il y a quelqu'un qui a beurré le rocher pour m'emmerder là C'est pas possible Pas moyen Arrête Je suis en train de changer de vitesse 15 fois Je suis en train d'essayer de prendre un chemin Mais Ça glisse ça glisse ça glisse C'est une horreur Ouais puis alors là c'est foutu Là c'est foutu Je pourrais pas remonter Je vais redescendre et je vais tomber à côté Donc à moins que là le rocher arrive à m'aider un peu Ah bien joué Bien joué bien joué Ah bah voilà Bah alors Bah alors Bah évidemment Par contre le 4x4 touche pas le sol Et ça du coup c'est un peu dégueulasse C'est un peu dégueulasse Ça y en a vraiment marre de ça Alors là comme ça on dirait pas On voit pas trop là où je suis Mais Une petite distance Merci Ok Bon bah c'était rigolo J'étais jamais venu là C'était rigolo Je me demandais si ça allait passer Ça passe Bon le scout a l'air de se débrouiller Faut encore que je le teste à d'autres endroits Peut-être que j'irai explorer la faille avec Je sais pas Il se débrouille Mais c'est un scout quoi C'est un scout Y'a pas Y'a pas Y'a pas à chercher 3h plus loin C'est un scout quoi C'est tout Allez sur son skit ici C'est un scout à l'air de se débrouiller